Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui, car ça y est, j'ai enfin réussi à dompter le hasard. Et c'est ce que je vais vous démontrer en la présence de Sabine, que vous pouvez applaudir. Alors comment ça marche ? Tout commence avec un jeu neuf et comme vous le savez tous, dans un jeu neuf, les cartes sont déjà triées par Sabine, par Ordre, plus précisément par Fabie. Alors je vais vous montrer ça. On a donc un jeu ici composé de boulet, pique, carreau, trèfle et cœur. Nous allons retirer les jokers, la carte de garantie et la fameuse carte blanche. À présent, Sabine, je vais vous demander de mélanger le jeu s'il vous plaît. Et pendant qu'elle mélange, j'aimerais vous parler un petit peu de moi dans la vie où je suis croupier. Et il est utile de recevoir du pourboire lorsqu'on est croupier. Rassurez-vous, Sabine, je ne vais rien vous demander aujourd'hui. En revanche, j'aimerais repartir avec un souvenir de votre part. C'est pourquoi une fois que vous aurez mélangé le jeu, allez-y, prenez une toux là-dedans. Voilà, merci. J'aimerais que vous signiez la face de la carte. J'utilise très souvent ce genre de carte pour mes cartes souvenirs. Je trouve ça beaucoup plus utile. Alors vous allez décider quelque chose que vous voulez. Ce qui compte, c'est de rendre la carte unique. Très joli, c'est bien sûr. À mon temps, je vais signer le dos de la carte. Donc la carte, bien sûr, de Sabine. Et au dos, je vais inscrire dans la date du jour. Nous sommes le 28-10-2016. C'est un jour très important aujourd'hui, vous le savez. Et je mets la date aussi pour pouvoir m'y retrouver dans mes souvenirs par la suite. Alors le temps que l'encre sèche, nous allons placer la carte sur ce présentoir, juste ici. Oula ! Je crois qu'il est temps de commencer notre démonstration sur le hasard. Alors comment je tombe tout le hasard ? Vous le rédivinez avec un petit peu de magie, mais surtout grâce à une formule que j'ai mis des années à découvrir. Alors Sabine, vous allez toucher les cartes, celle que vous voulez. Celle-ci. Alors que vous la décaligne comme ceci. Je vais vous la montrer, pour la prendre connaissance, mais surtout, vous m'avez dit que ça arrive, d'accord ? Tout le monde la voit ? Je vais me faire mieux, je vais vous la confier le temps que moi aussi, je rechoisisse. Très rapidement. Oh, peut-être pas vous faire ça, comme ça. Voilà. Le 10 de Vick. Alors, si vous ne connaissez pas la formule magique, il y a de très grandes chances pour que les cartes ne coïncident pas. En revanche, si vous prononcez la formule « hasard » dit même, donc là, mesdames et messieurs, on peut constater que les cartes coïncident. Alors, présent, Sabine, j'aimerais que vous coupiez le jeu en 3, comme ceci, et nous prenons connaissance des cartes qui se trouvent sur le dessus des compagnes. En 3, voilà. Parfait. Impegable. Alors, le hasard vous a arrêté sur le 5 de Vick et le 6 de Cœur. Et afin de corser la difficulté, nous allons mélanger le jeu très rapidement, comme ceci, et je vais vous demander de bien vouloir égaliser les cartes. Allez-y. Voilà, très bien. Parfait. Je récapitule. Deux cartes ont été choisies par Sabine, le 5 de Vick et le 6 de Cœur. Et le jeu a été mélangé. Mais si, si on prononce à nouveau la formule magique « hasard » dit même, il est intéressant de constater que les cartes qui se trouvent respectivement à côté des cartes que vous avez choisies, eh bien, mesdames et messieurs, Sabine, vous n'allez pas le croire, mais les cartes coïncident. Merci. Alors, nous pourrions aller encore plus loin et faire encore plus fort. Pourquoi pas tenter l'expérience avec vous ? C'est vous qui allez réaliser le prochain Mirax. Rassurez-vous, rien de compliqué. Je vais défier des cartes comme ceci. Vous allez toucher 4, une à une, 4 cartes coïncident. D'accord ? Allez, c'est parti. Une, ok. Deux. Celle-ci. Celle-ci. Avec un. Un. Trois. Et la dernière, quatre. Parfait. Maintenant, j'ai une question à vous poser, Sabine. Avez-vous été influencé dans le choix des cartes que vous avez touchées ? Non ? Alors, on ne peut absolument pas connaître leur identité, mais d'accord ? On va voir si les cartes ont bien réceptionné la formule magique. Vous êtes tombé sur un as. Pas mal. Un deuxième. Un troisième. Et peut-être un quatrième. Vas-y. C'est là qu'on a fait. Alors, vous avez peut-être pu voir la puissance de cette formule magique, mais imaginez une seule seconde que dans un ultime défi, nous prononçons cette formule, non pas sur quelques cartes qu'on a pu faire jusqu'à présent, non sur tout le jeu. Vous imaginez ? Et c'est ce que j'aimerais que nous fassent tous ensemble. Je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, nous prononçons tous la formule « Asa di Mepto ». Vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Ah, c'est bien comme ça. Un, deux, trois. Asa di Mepto. Voyons voir si les cartes ont bien réceptionné la formule. Yes. Mesdames et messieurs, toutes les cartes à présent, toutes les cartes sont par sur-jumel. Toutes, sans exception. Et Sabine, j'aimerais que vous confirmez que toutes les cartes se retrouvent bien par sur-jumel extra-bonnières. Merci beaucoup d'une émission. Alors que j'ai été très très heureux d'avoir pu faire cette démonstration avec vous aujourd'hui, Sabine, je vais repartir avec un très joli souvenir que vous m'avez fait en date du 28-10-2016, aujourd'hui, et moi il me reste plus qu'à vous dire merci. Merci beaucoup. Évidemment, je ne peux absolument pas partir sur cette note, puisque vous allez certainement vous demander où est passée la signature de Sabine. Rassurez-vous, elle n'a pas disparu, elle n'est pas allée bien loin, car depuis le départ, j'ai ici avec moi un jeu de cartes, au cas où parfois il m'a rippé quelque chose, une autre couleur, mais on ne change pas, toujours un jeu neuf. Vous pouvez constater que le jeu est bien scellé. Un jeu neuf. Vous savez, maintenant, Sabine, dans un jeu neuf, les cartes sont déjà triées par famille, par polaire d'erreur exactement, comme vous pouvez constater, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que parmi toutes ces cartes, une seule carte est à deux bleus, en date du 28-10-2016, mesdames et messieurs, et ce n'est pas n'importe quelle carte, parce que c'est la carte, signée avec la signature de Sabine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.